Chers collègues et amis, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à l'invitation que Manuel et moi-même, nous vous avons adressée. Pour un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, c'est la deuxième fois puisque vous étiez là lors de la réunion informelle que nous avions tenue à la fin du mois de juillet. Mais en tout cas, je considère que ça montre votre détermination et je vous en remercie chaleureusement à contribuer personnellement au succès de la COP21, la conférence de Paris. Et je vous souhaite à nouveau une très cordiale bienvenue. Nous savons que l'année 2015 doit marquer une évolution vers un monde plus durable, plus juste, plus prospère. Et qu'à cet égard, les trois conférences d'Addis Abeba, de New York et de Paris devraient contribuer à ce triangle du basculement. Ces trois conférences nous donnent l'occasion d'apporter une réponse mondiale à ce qui est probablement l'un des plus grands défis de notre temps, c'est-à-dire permettre l'accès de tous au développement et pour autant ne pas sacrifier notre planète commune. Il y a eu en juillet une première étape qui a été franchie à Addis Abeba, avec la confirmation des moyens financiers en faveur du développement. Cet été, les objectifs de développement durable ont été précisés, et il est vraisemblable qu'ils seront adoptés par les chefs d'État et de gouvernement dans quelques jours à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et après ces deux succès, le prochain rendez-vous crucial, c'est évidemment la conférence de Paris en décembre. Et nous avons un proverbe en français qui dit « jamais 203 ». J'espère que nous aurons l'occasion de l'appliquer. D'autant plus que l'actualité nous rappelle l'urgence d'agir. 2014 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2015 risque de battre encore ce record. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré. Et dans vos pays, de fortes vagues de chaleur ont souvent touché vos pays avec des températures considérables. Par exemple, nous avons nos amis iraniens qui sont ici, où des températures de 70 degrés ont été atteintes. Et puis, il y a toute une série de phénomènes extrêmes que nos populations subissent. En juillet, nous nous étions réunis en amont de la conférence de Paris pour discuter un certain nombre de points. Et les discussions avaient été, je crois, jugées fructueuses. Et des conclusions vous avaient été transmises. Je retiens de la réunion que nous avions eue en juillet, notamment, deux points. Le premier, c'est un consensus qui est de plus en plus large sur le principe d'un accord à Paris qui soit durable et qui permette, sous certaines conditions, de revoir régulièrement nos objectifs vers le haut. Mais, évidemment, un accord sur ce point est conditionné à des progrès sur d'autres aspects. Un autre point qui m'avait frappé et sur lequel nous avions eu un consensus, c'est la nécessité d'accélérer la négociation avec l'objectif de disposer dès octobre d'un texte court avec peu d'options à trancher. J'y reviendrai en présence de nos amis Dade et Ahmed, les deux co-chairs de l'ADP. Aujourd'hui et demain, il est donc prévu que nous discutions de sujets qui peuvent permettre de faciliter la négociation. D'une part, les moyens de mise en oeuvre, c'est-à-dire la question des financements, qui est très importante, mais aussi la question des partenariats technologiques et le renforcement des capacités. Et, d'autre part, nous avons prévu de discuter de l'adaptation aux impacts du dérèglement climatique et de la question que nous appelons dans notre jargon les pertes et dommages. C'est-à-dire, en termes plus compréhensibles pour le public, par quel mécanisme de solidarité aider les pays les plus vulnérables quand ils sont frappés par les dérèglements climatiques. Je veux dire un mot sur une inquiétude, peut-être, qui a été exprimée lors des négociations qui viennent de se tenir à Bonne, sur ce que nous faisons ici à Paris. Nos consultations sont organisées, évidemment, non pas pour remplacer le processus formel, mais pour le compléter, et nous les considérons tous comme un appui pour aider les négociateurs à remplir leur mission à temps. Nous sommes un groupe équilibré et nous échangeons sur les grands points politiques de la négociation climat. Et nous essayons d'identifier les compromis qui pourront former la base du texte final que nous aurons, le moment venu, la responsabilité d'adopter. Et donc, nous avons veillé, évidemment, ça n'est jamais parfait, à ce que notre groupe soit représentatif de la diversité des positions qui s'expriment dans les négociations. Et, bien sûr, nous avons laissé la porte ouverte à tous ceux qui souhaitent participer, ce qui nous permet aujourd'hui d'être une assemblée extrêmement fournie et représentative venant de toutes les régions du monde et de tous les groupes de négociation. Un mot sur la dernière session de négociation qui vient de s'achever à Bonn et, plus généralement, sur ce qui s'est passé depuis juillet. Les co-présidents de l'ADP, nos amis Dan et Ahmed, que je salue, vont nous présenter les résultats tout à l'heure, s'ils le veulent bien. Moi, je me limiterai à une remarque qui est, je crois, partagée par tout le monde. La direction est la bonne, mais le rythme est encore jugé insuffisant. Et, d'ailleurs, lors de la réunion de juillet, nous avions tous convenu de la nécessité d'accélérer et de passer du pas ou du trop, je ne sais pas comment il faut dire, au galop. Ce qui s'est passé à Bonn doit nous faire penser qu'on va dans cette direction et les échanges que nous allons avoir aujourd'hui et demain, qui portent sur des sujets prioritaires pour les pays en développement, les pays les plus vulnérables, vont permettre de renforcer la confiance nécessaire à l'émergence de compromis. Un mot aussi sur les contributions, les fameuses ANDC. Vous connaissez les chiffres. A ce jour, il y a 56 pays qui ont déposé la leur et plusieurs pays ont annoncé qu'ils vont le faire dans les jours qui viennent. Plus de 60% des émissions mondiales sont couvertes. Certaines contributions ont été jugées plus ambitieuses que d'autres. Il y a eu de bonnes surprises, il y a eu aussi des déceptions. Mais si l'on veut avoir un jugement en moyenne, les engagements pris sont plus importants que ceux de Copenhague. Et sans attendre le rapport des Nations Unies qui est prévu pour le début novembre, il y a certains think tanks qui ont déjà évalué l'impact de ces contributions. Et ils nous disent que nous serions sur une trajectoire de 3 degrés. C'est évidemment bien en deçà du réchauffement de 4 degrés, voire de 5 degrés, qui résulterait des tendances actuelles si elles restaient inchangées. Mais ce n'est pas encore les 2 degrés que nous avons à l'esprit. Et donc nous devrons, selon des méthodes à déterminer, accroître nos efforts. Et il est donc très important que tous les pays annoncent leurs contributions. Et je le disais, je pense que nous aurons de nouvelles annonces dans les prochains jours. Et il est très important aussi que l'accord que nous avions trouvé en juillet sur la nécessité d'un accord durable et qui puisse être révisé à la hausse, soit partagé par tous. C'est certainement une condition très importante pour que l'accord de Paris soit substantiel. Maintenant, j'en viens au déroulé de notre réunion. Je vous propose qu'après le compte-rendu de la session intermédiaire de Bonne par nos amis, les co-présidents de l'ADP, je vous propose que Laurence Tubiana nous présente les différents travaux que nous avons engagés en dehors du processus même de négociation et qui vont contribuer à soutenir un résultat ambitieux à Paris, en particulier dans le domaine des finances, des technologies et de l'adaptation. Cet après-midi et demain matin, nous allons échanger autour de deux thèmes. D'une part, les moyens de mise en œuvre et d'autre part, l'adaptation et les pertes des dommages. Le choix de ces sujets est tout simplement qu'ils sont essentiels pour parvenir à un bon accord. Le financement, le transfert de technologies, le renforcement des capacités sont des enjeux majeurs qui doivent permettre de placer le résultat de Paris sous le signe d'une bonne justice. Mais il ne s'agit pas simplement de justice, il s'agit aussi d'efficacité. Si nous cherchons un accord, c'est pour qu'il soit mis en œuvre. Et les pays en développement ont indiqué qu'ils étaient prêts à adopter des trajectoires sobres en carbone, mais qu'ils ne pourraient pas le faire tout seuls et qu'ils devaient être appuyés dans leurs efforts, notamment pour élaborer leur politique publique et pour financer et attirer des investissements verts. La question de l'adaptation et les pertes des dommages est elle aussi une question centrale. C'est une priorité pour beaucoup de pays qui ont une responsabilité très faible quant aux causes du problème, mais qui se trouvent en première ligne pour les conséquences du problème. Et donc cette question mérite d'être traitée à parité avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous devons là aussi apporter des réponses concrètes qui feront la différence sur le terrain. C'est ce que nos populations attendent. Nous avons choisi, comme en juillet, un format de discussion en deux temps. J'espère qu'il vous conviendra. Nous échangerons d'abord sur ces sujets en groupe restreint sous la conduite de deux fois deux co-facilitateurs que je remercie. Et ensuite, nous partagerons les résultats des discussions en format plénier demain. Et je souhaite aussi qu'avant demain soir, nous puissions garder un certain temps pour évoquer la suite du processus. Il nous reste moins de trois mois avant le début de la COP 21. C'est très court. Et donc, comme le soulignait souvent Manuel, nous devons tirer pleinement profit de chaque échéance à venir. Je me rappelle, Manuel, que tu as dit, la règle, c'est qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons faire un progrès. Nous aurons, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, toute une série de réunions qui devraient, je l'espère, faire avancer les solutions. Le 9 octobre, en marge des assemblées du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, les deux présidences de la COP 20 et de la COP 21 organiseront à Lima une réunion informelle des ministres des Finances pour faire le point sur le sujet financier. Une autre session de négociation va se dérouler à Bonne durant la troisième semaine d'octobre. L'objectif, si j'ai bien compris, est un texte concis d'une vingtaine de pages avec peu d'options. Et il est souhaitable que le texte qui sortira des discussions soit stabilisé pour l'essentiel, qu'il comporte seulement quelques options politiques que nous serons amenés à trancher ensuite à Paris. Début novembre, je vous confirme que nous organiserons à Paris une pré-COP qui sera large et qui devrait permettre d'aborder ces points politiques pour que chacun se prépare à l'accord final. Concernant la participation des chefs d'État et de gouvernement à Paris, parce que c'est un point qui a suscité des questions, nous souhaitons que cette participation soit concentrée sur le tout début de la conférence, première journée au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement qui le souhaiteront auront l'occasion de prendre la parole. Tous les pays sont conviés. Des lettres d'invitation sont envoyées prochainement qui vous apporteront les précisions nécessaires. L'objectif, je sais que nous en avons discuté, c'est de donner au plus haut niveau une impulsion politique en début de conférence, en cherchant à éviter ce que nous appelons le syndrome de Copenhague, c'est-à-dire l'idée que les chefs d'État et de gouvernement pourraient, à la dernière minute, se substituer aux négociateurs et trouver un accord au finish. Nous savons, whether we like it or not, que ce n'est pas ainsi que ça peut fonctionner. Et donc, nous n'allons pas répéter cette procédure. Nous essayons de travailler beaucoup avant et l'impulsion politique sera donnée au tout début de la conférence de Paris. Mais, chers amis, avant tout cela, nous devons tirer le maximum de ces deux jours de consultation. Et pour ça, nous avons besoin des ingrédients qui ont fait le succès de la réunion de juillet, c'est-à-dire une volonté commune de progresser, un fonctionnement qui soit respectueux des idées de chacun et qui soit très inclusif et des échanges constructifs tournés vers la recherche des compromis nécessaires. C'est un mélange subtil, vous y êtes habitués, mais il est indispensable pour avancer. Parce que nous savons tous que le succès de Paris se construit très en amont. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour trouver des compromis. et la culture de la dernière nuit n'est en général pas très favorable. On sait bien que l'urgence peut posséder certaines vertus, mais dans le cas précis, elle risque de ne pas mener aux résultats équilibrés et durables que nous souhaitons tous. Et si nous voulons faire de Paris le succès que chacun ici souhaite et le turning point qui est nécessaire, eh bien, il faut que nous saisissions chaque occasion pour avancer. Et notre réunion d'aujourd'hui, grâce à votre concours à tous, est une bonne occasion d'avancer. Moi-même, je suis bien sûr à votre totale disposition pour faciliter les solutions nécessaires. Merci.